Bonjour les enfants, c'est Madame Endouta. Je vais vous lire une histoire qui s'appelle « Mange tes légumes, boucle d'or ». C'est le titre du livre. Oui, voilà les personnages, les caractères qui sont dans l'histoire. Ok, qui pensez-vous est boucle d'or? Qui est boucle d'or? Celui-là? Celle-là? Et celui-là? Non, celle-ci? Oui, c'est elle, boucle d'or. Mange tes légumes, boucle d'or. Boucle d'or est une petite fille aux grands yeux bleus, aux beaux cheveux blonds bouclés. Voilà les cheveux bouclés, mais elle a mauvais caractère. Un bonjour, sa maman lui dit. Boucle d'or, mange tes céréales. « Pain! » crie boucle d'or. « Elle ne mange jamais d'aliments sains. » « Goutte-les au moins, supplie son papa. » « Non! » hurle boucle d'or. « Je veux de la crème glacée avec de la sauce au chocolat et tout de suite. » Mais comme ses parents ne lui donnent pas, elle se lève et quitte la maison en trombe. « Boucle d'or traverse la forêt en courant et ne tarde pas à se perdre. » « Elle est fatiguée et son estomac gargouille. » « Ça fait rrrr! » « Elle a faim! » « Elle regarde, elle regrette de ne pas avoir mangé son déjeuner. » « Elle sent alors une odeur délicieuse. » « Ça sent bon! » « Cette odeur la mène jusqu'à une maisonnette. » « Elle frappe à la porte, mais personne ne répond. » « Elle entre quand même. » « Elle a fait toc, toc, toc. » « Elle est entrée dans la maison. » « Fouais! J'ai besoin de m'asseoir, » soupire boucle d'or. » « Tout d'abord, elle s'assoit sur une grande chaise. » « Oui! Cette chaise est trop dure, » dit-elle. « Puis, elle s'assoit sur une chaise de taille moyenne. » « Oh! Beaucoup trop molle, » dit-elle. « Enfin, elle s'assoit sur une petite chaise. » « Ah! Celle-ci est parfaite, » dit-elle. « Mais, boum! » « La petite chaise se brise et boucle d'or tombe par terre. » « Aïe! » crie-t-elle. Boucle d'or se lève et sent de nouveau la délicieuse odeur. « Hum! » Elle semble venir de la pièce voisine. Sur la table se trouvent trois bols de gros. « Gros, c'est comme de la bouillie. » Dans notre classe, on avait lu une histoire. Elle a mangé la bouillie. « Oh non! Pas du gros, glouin et dégoûtant! » J'ai mis boucle d'or. Mais son estomac gargouille si fort qu'elle décide d'y goûter. « Tout d'abord, elle goûte le gros dans le grand bol. » « Plus grand! » « Ah! Il est trop chaud! » « Ah! » dit-elle en le jetant par terre. Puis, elle goûte le gros dans le bol moyen. Celui-là. « Brouk! » « Trop froid! » dit-elle en jetant le bol contre le mur. Pour finir, elle goûte au gros dans le petit bol. « Miam! 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 » « Parfait! » s'écrit-elle. Et elle engloutit le tout. « Elle a tout mangé! » Maintenant, Boucle d'or assommeille. Elle monte à l'étage et trouve la chambre. « Toup, 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 toup. » « Elle vient. » « Tout d'abord, elle s'assied. » « Elle essaie le grand lit. » « Aïe! Trop dur! » s'écrit-elle. Puis, elle essaie le lit moyen. « Oh! Trop mou! » dit-elle. Ensuite, elle essaie le petit lit. « Ah! Parfait! » s'écrit-elle. Et elle s'endort. Immédiatement, elle dort. « Pendant que Boucle dors sommeille, trois ours rentrent chez eux. Le gros papa ours, la maman ours de taille moyenne et bébé ours. Ils constatent que la chaise du bébé ours est brisée, qu'il y a du gros sur le mur et sur le plancher de la cuisine et que le bol de bébé ours est vide. vide, vide. Puis, ils remarquent des traces de pas bourreuses sur l'escalier qui mènent à la chambre. Voilà les pas de Boucle d'or. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit, » dit le papa ours. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit, » dit la maman ours. Papa ours, maman ours. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y a encore, » dit bébé ours. « Regardez ! » « Qui es-tu ? » « Est-ce que tu as fait à notre maison ? » « Qu'est-ce que tu as fait à notre maison ? » Boucle d'or se réveille. « Je suis Boucle d'or et je suis désolée, » dit-elle d'une petite voix. « Viens tout de suite à la cuisine, » dit le papa ours en grognant. « Ils vont me manger, » se dit Boucle d'or. Les ours, elle a peur que les ours vont la manger. Tout d'abord, le papa ours demande à Boucle d'or de réparer la chaise. « C'est le temps de manger une coalition, » dit maman ours. « Ils vont me manger, » se dit Boucle d'or. « Mais la maman ours tend à Boucle d'or une banane et un verre de lait. » Boucle d'or mange la banane et boit le lait. Puis la maman ours demande à Boucle d'or de nettoyer le gros. « C'est l'heure du dénay, » déclare ensuite papa ours. « Ils vont me manger, » se dit Boucle d'or. « Mais le papa ours lui tend un bol de soupe et une tranche de pain. » « La soupe et une tranche de pain. » Boucle d'or mange la soupe et le pain. « Miam ! » Une fois que Boucle d'or a lavé l'escalier et fait les lits, le papa ours déclare, « C'est l'heure du souper. » « S'il vous plaît, ne me mangez pas, » supplie Boucle d'or. « Nous ne voulons pas te manger, » dit le papa ours. « Nous ne mangeons que des bons aliments. » « Santé ! » La maman ours dépose sur la table un ragoût de poulet et de légumes fumants. Après avoir fait tout ce ménage, Boucle d'or a si faim qu'elle se serre une grosse portion et mange tout ce qu'il y a dans son assiette. Elle mange. Elle a faim. « Miam ! Miam ! Miam ! » Après le souper, les trois ours raccompagnent Boucle d'or chez elles. Papa ours, maman ours et bébé ours. En chemin, ils ramassent des murs. Voilà les murs. « Elles seraient très bonnes avec de la crème glacée, » dit le bébé ours. « Vous mangez de la crème glacée ? » s'exclame Boucle d'or. Surprise. « Bien sûr ! » dit le bébé ours. « Mais seulement pour le dessert et jamais au déjeuner. » Boucle d'or. « Vous voulez manger de la crème ? » Au déjeuner, le bébé ours a dit « Bien sûr ! » dit le bébé ours. « Mais seulement pour le dessert. » Est-ce qu'on mange la glace pour le déjeuner ? Non, on mange la glace pour le dessert. » Et c'est la fin. Ce livre, on a lu une histoire de Boucle d'or et les trois ours. Est-ce que c'est la même histoire que celle-ci ? Est-ce que c'est la même ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Que se passe-t-il ? Est-ce que Boucle d'or a fui quand elle a vu les trois ours venir ? Qu'est-ce qu'elle faisait quand les trois ours sont venus à la maison ? Est-ce que les trois ours sont gentils, serviaux, respectueux et responsables comme les élèves d'école Kenwood ? Est-ce que les trois ours sont gentils, responsables, serviaux et respectueux comme les élèves de Kenwood ? Oui. Et Boucle d'or, est-ce qu'elle est gentille ? Hum, on va parler du livre lundi prochain. D'accord ?